Salut tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette leçon dans laquelle nous allons apprendre c'est quoi le vecteur, c'est quoi le raster et quelles sont les différences entre le vecteur et le raster. Ceci est très important dans le langage cartographique puisque tous les traitements que vous allez réaliser dans vos différents logiciels de cartographique, les éléments sont représentés soit en mode vecteur, soit en mode raster. Comprendre ce que cela signifie, comprendre les différences entre les deux modes et surtout surtout les limites de chacun est très très important. Donc, allons-y. D'abord, comme je vous l'ai déjà dit, les données spatialisées sont toujours représentées soit en mode vecteur et soit en mode raster. C'est les deux modes de représentation fondamentaux. Donc maintenant, je vous demande d'observer bien cette illustration. Ici, nous avons des éléments qui sont représentés. Les colonnes qui sont en haut représentent les mêmes types d'éléments que les colonnes qui sont en bas, mais en regardant directement, nous voyons qu'il existe des différences. Malgré que ce sont les mêmes éléments qui sont représentés, parce que, pourquoi ces différences? Ces éléments-là ne sont pas représentés dans le même mode. En haut, les éléments sont représentés en mode vecteur et en bas, les éléments sont représentés en mode raster. Parce que, d'ores et déjà, j'avais déjà posé la question, pour ceux qui suivaient déjà les cours, la différence entre vecteur et raster. Et des gens ont dit que le vecteur, c'est des lignes de points de polygons, alors que le raster, ça ne peut pas être des lignes de points de polygons. D'ores et déjà, il faut savoir que cela n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Le raster peut bien représenter des points, peut bien représenter des lignes, peut bien représenter des polygons, mais ce n'est pas la même représentation que dans le mode vecteur. Et les traitements aussi, que nous pourrions réaliser sur chacun de ces éléments, ne seront pas les mêmes. Donc, d'abord, c'est quoi le raster? La première définition que je vous demande directement d'assimiler, c'est que directement, quand on vous parle du raster, il faut savoir que vous avez affaire à une image. Le raster, c'est tout simplement d'abord une image. Et nous savons bien qu'une image, c'est quoi? C'est un ensemble de pixels. On dit également que le raster, c'est une grille, une matrice qui est composée de cellules en lignes et en colonnes. Ça vient seulement en complémentarité à la première définition, puisque dans cette matrice, chaque cellule n'est autre chose que les différentes pixels. Chaque cellule représente un pixel. Et au sein de chaque cellule ou pixel, nous avons des valeurs qui sont contenues dans ces pixels. Cela dépend des types de données. Si ce sont des données continues ou discontinues, les valeurs qui sont dans les pixels ne seront pas les mêmes. Donc, maintenant, nous allons voir les données continues que peut être un raster. Donc, le raster peut avoir des données continues. Ces données continues, nous connaissons déjà beaucoup. Par exemple, les données spectrales qui sont des données continues. Par exemple, ici, je vous ai mis la photographie aérienne d'une zone. Ça peut être également des données d'altitude que nous pouvons avoir à mode raster. Il y a aussi des données discrètes. Des données discrètes, un exemple des données discrètes que je vous ai mis ici, ce sont des données d'occupation du sol. Et si vous remarquez bien, c'est la même zone ici en données continues et de l'autre côté en données discontinues. Donc, vous voyez, les données discrètes et les données continues, pour ceux qui ont déjà des notions de télédétection, ça va. Donc, qu'est-ce que maintenant le vecteur? Le vecteur, c'est tout d'abord un objet géométrique. Un objet géométrique, c'est-à-dire, dans le mode vecteur, c'est la géométrie de l'objet qui est surtout, surtout mis en évidence. Les contours de l'objet sont clairement bien établis. On peut également dire que ce sont des dessins mathématiques ou dessins vectoriels. Et on distingue trois types de géométrie dans le mode vecteur, le point, la ligne, le polygone. Et vous voyez que pour chacun de nos objets, on voit que la forme est clairement bien établie. La forme est bien mise en évidence et rien d'autre que la forme. Mais maintenant, il faut savoir que les données vectorielles sont toujours accompagnées d'une table attributaire qui renferme les informations de ces données géométriques. Raison pour laquelle, dans le langage, on utilise beaucoup le terme shapefile, qui veut dire fichier de forme en français, juste pour encore montrer que le vecteur, ça permet surtout, surtout de mieux apprécier la forme d'un objet. C'est ce qui le rend différent. Dans le mode raster, si vous avez bien remarqué, les pixels font que nous n'arrivons pas clairement à établir la forme de l'objet à cause des pixels, alors que tel n'est pas le cas dans le mode raster, dans le mode vecteur plutôt. Vous voyez, ici, il n'y a pas de pixels. La forme est clairement bien mise en évidence. Et maintenant, quelles sont les différences entre le raster et le vecteur, de façon brève, pour ceux qui ont suivi. Vous voyez clairement que, dans le raster, c'est l'image avec les pixels. Et au niveau de chaque pixel, nous avons des valeurs. Tandis que le vecteur, c'est une composante graphique avec des points reliés par des arcs. Comme vous le voyez très bien, ici, nous avons des points qui sont reliés par des arcs. Donc, encore, de façon brève, un raster, c'est tout simplement une image, alors que le vecteur, c'est clairement un objet. De façon brève, voici les différences entre le vecteur et le raster que nous venons de vous montrer. Nous espérons que l'ambiguïture ne serait plus entre ces deux modes de représentation des données. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne rien rater sur nos vidéos de formation sur les logiciels de cartographie, de statistiques et des mines. Merci et à la prochaine. Merci.